Musique On aborde avec vous ce matin Amel Azib le grand rendez-vous planétaire sur le climat qui s'ouvre aujourd'hui, ça se passe à Dubaï. On attend beaucoup de cette conférence du financement, surtout pour accompagner des projets. Bonjour Amel Azib. Bonjour Fatema et bonjour à tous, vous faites bien de le dire, grand rendez-vous planétaire, 180 chefs d'État, de grande personnalité. Par contre, absence du président Biden, absence du président Xi Jinping, donc ça veut tout dire. Une conférence où on a mis tout le paquet pour que ça puisse réussir, mais bon, sans bien sûr les deux gros pollueurs. Des projets résilients, vous avez dit, oui tout à fait, des projets qui vont compenser les pertes et les dommages liés au climat des pays vulnérables. Alors ce matin, c'est donc le coup d'envoi, manifestation, on en attend 97 000 manifestants. C'est une première puisque c'est bien plus que l'année dernière, la présence des ONG, des lobbyistes, des diplomates, des scientifiques, des experts. C'est le grand rendez-vous aujourd'hui, c'est là où il faut être si on veut défendre les projets résilients, les projets de demain, les projets verts, les projets bleus, les projets pour la planète. Alors l'Afrique sera bien sûr présente, elle est représentée par les continents, les experts, les scientifiques de tout le continent. Elle va essayer à travers tout ce groupe-là d'imposer sa feuille de route. Et sa feuille de route, c'est quoi ? C'est essayer d'obtenir des financements pour financer ces projets résilients, sachant que l'Afrique, les pays africains sont les plus impactés par les aléas du climat. Alors je vous propose d'écouter à peu près ce qui va se dire, sur quoi on va vraiment se battre. C'est Samir Bachouj, qui est expert international. Il a participé aux séances préparatoires de ce sommet et je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, l'Union africaine, à travers ses programmes avec la CEU UNESCO, notamment la feuille de route africaine, permet justement d'aller vers les objectifs de durabilité en termes d'exploitation durable des ressources analytiques, en termes de développement de l'agriculture, en termes de développement des sciences et des connaissances, mais aussi de l'innovation. Dans la phase aussi de transition énergétique, d'ailleurs la durabilité, mais aussi dans l'utilisation des ressources d'une façon très durable. Et il y a aussi la question sociale qui est abordée sur l'impact des changements climatiques sur les pays africains, notamment ceux qui dépendent directement des ressources analytiques. D'autre part aussi, il y a cet aspect aussi de stabilité, de trafic humain, de déplacement et d'immigration. Donc la création de l'emploi, c'est très important. Alors pour vous dire l'importance justement de ce sommet, de la nécessité de trouver des solutions, du financement par rapport aux projets résilients, sachez que les experts ont déjà publié ce rapport qui dit que le mois d'août a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Premier rapport très important qui justement sonne le glas, on va dire, à tout ce qui se passe sur le climat. Deuxième information assez importante, c'est le fait que Guterres s'est déplacé il y a plus de deux semaines en Antarctique. Et là, de visu, il a constaté les effets du climat, du réchauffement du climat sur l'Antarctique. Et là, ce sont des blocs carrément qui se détachent. Et là, la montée, enfin les pays insulaires, les pays côtiers craignent une montée des eaux, une montée de l'océan et même des mers. Ce qui fait que les villes côtières sont en danger. À ce sujet, il y a eu une rencontre mardi dernier à l'ISMAL, l'Institut justement supérieur des études marétines et du littoral. Et là, à l'ISMAL, on parlait d'économie bleue. On se disait que demain, peut-être que les financements vont venir des projets liés à la mer, tournés vers la mer. Et cette préoccupation concernant l'élévation du niveau de la mer a été problématique, a été abordée. Alors, entre autres mesures d'adaptation, quand on parle de mesures d'adaptation, c'est-à-dire les mesures, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas rester les bras croisés. Entre autres mesures d'adaptation qui nous concernent et qui concernent les pays africains, c'est le reboisement. Le reboisement, c'est très important. La forêt, c'est important. Elle absorbe le CO2. Elle est là, elle nous donne de l'oxygène, elle nous donne un peu de... C'est vraiment important, voilà. Et donc, vous savez qu'en Algérie, on a relancé le barrage vert et c'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre d'avoir un bon stock. À propos justement de ce projet de barrage vert qui a, en tout cas, inspiré beaucoup de pays africains qui ont fonds comme nous aujourd'hui et qui se sont tournés vers le barrage vert. On a posé la question à Mohamed Sereel Nouel, qui est expert consultant auprès de la FAO et on lui a demandé comment le reboisement peut, en tout cas, s'adapter... Comment avec le reboisement, on peut s'adapter au changement climatique ? Toute action de reboisement ne sera que bénéfique pour l'avenir, donc à des changements climatiques. Ne serait-ce que pour augmenter le potentiel d'absorption de carbone, donc séquestration de carbone. Mais elle va également dans le sens de la réhabilitation du patrimoine forestier. Il a été très éprouvé durant le siècle passé et même durant ce siècle, on voit qu'il y a plus d'incendies, plus de défrichements. Ça va de pair avec la croissance démographique. On a plus besoin d'espace pour l'agriculture, etc. C'est pour ça que maintenant, au niveau de la politique policière, l'administration en charge, c'est-à-dire l'administration des forêts, a une stratégie à l'horizon 2035 pour doublement prendre en charge dans le cadre de ses propres programmes, mais également, dans le cadre de cette stratégie, il y a la SONATRAC qui prend en charge dans le cadre du Crédit Carbone, en plus des programmes importants de la Direction Générale des Forêts. L'AIFAO également intervient dans le cadre du barrage vert pour l'horizon 2030 également, qui interviendra sur cet espace qui est situé à une zone où l'enjeu de la désertification, de la lutte contre la désertification, se joue le plus, et de l'adaptation au changement climatique. Voilà donc, grand rendez-vous qui commence aujourd'hui. Le roi Charles de Grande-Bretagne, très pro-climat, va pouvoir demain annoncer un petit peu les actions climat que la Grande-Bretagne va décliner. Grand rendez-vous qui va durer 12 jours, et on pourra, au cours de nos éditions, en parler chaque jour un petit peu. Bien sûr, merci infiniment Amel Azip. C'était la chronique Développement Durable. Amel, que vous aurez le plaisir de retrouver dès jeudi dans une nouvelle chronique. Merci. Merci.